additionner les deux nombres fractionnaires suivants. Alors, on a ici 2 plus 2 tiers et puis 8 plus 3 quarts. Il faut qu'on les additionne, donc il faut qu'on fasse 2 plus 2 tiers plus 8 plus 3 quarts. Alors, je vais écrire cette opération, mais en colonne, comme ça. 2 plus 2 tiers, 2 plus 2 tiers, plus le deuxième nombre qui est 8 plus 3 quarts. Alors, si je les écris comme ça, c'est que ça devient très clair qu'on peut faire l'addition en colonne. On peut additionner ici ces deux nombres-là et puis ensuite additionner les deux fractions. Alors, je vais commencer déjà par faire cette addition-là. 2 tiers plus 3 quarts, 2 tiers plus 3 quarts. Et pour faire ça, il faut que je mette ces deux fractions au même dénominateur. Donc, je vais chercher un multiple de 4 qui est aussi un multiple de 3. Alors, 4, ce n'est pas un multiple de 3. 8, c'est un multiple de 4, mais ce n'est pas un multiple de 3. Ensuite, j'ai 12 qui est un multiple de 4 et qui est aussi un multiple de 3, puisque 12, c'est 4 fois 3. Donc, je vais pouvoir réécrire cette opération-là en mettant les deux fractions sur le dénominateur 12. Pour la première, je dois écrire ici, je dois avoir 12 au dénominateur. Donc, pour passer de 3 à 12, j'ai multiplié par 4 en bas. Donc, je vais multiplier par 4 en haut ici. Donc, je vais avoir ici 2 fois 4, ça fait 8. Donc, la première fraction, 2 tiers, elle est égale à celle-ci, 8 douzièmes. Ensuite, je vais faire la même chose avec la deuxième fraction. Donc, je dois la mettre sur 12 aussi. Et pour passer de 4 à 12, j'ai multiplié par 3 au dénominateur. Donc, je vais multiplier par 3 ce numérateur-là. Donc, je vais avoir 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 2 tiers plus 3 quarts, c'est la même chose que 8 douzièmes plus 9 douzièmes. Et là, je peux additionner les numérateurs. 8 plus 9, ça fait 17. Et donc, j'ai ici 17 douzièmes. Donc, cette partie-là, 2 tiers plus 3 quarts, ça fait 17 douzièmes. Alors, 17 douzièmes, je peux l'écrire comme ça. En fait, c'est 12 plus 5. 17, c'est 12 plus 5. Donc, j'ai ici 12 plus 5 douzièmes. Et ça, finalement, ça fait 12 douzièmes. 12 douzièmes plus 5 douzièmes. C'est-à-dire 1 plus 5 douzièmes. Et ça, ça me donne 1 plus 5 douzièmes. Donc là, j'ai écrit cette somme de fractions comme un nombre fractionnaire. Et tu vois qu'ici, du coup, si je considère que ça, c'est une colonne où je mets uniquement les fractions, là, je vais mettre 5 douzièmes. Et puis, ce 1 qui est là, je vais le rajouter ici. Je vais le mettre comme une retenue ici. Et du coup, maintenant, quand je vais additionner cette partie-là, donc, je vais faire cette addition-là, l'addition des parties entières. En fait, j'ai 1 plus 2 plus 8. Ça, ça fait 11. Donc, finalement, l'addition de ces deux nombres fractionnaires, ça donne ce nombre fractionnaire-là, 11 plus 5 douzièmes. Alors, j'aurais pu éviter cette partie-là et écrire tout simplement que 2 plus 2 tiers plus 8 plus 3 quarts. Alors, je vais le faire ici. En fait, j'aurais pu écrire que 2 plus 2 tiers plus 8 plus 3 quarts. En fait, normalement, j'ai ces parenthèses-là. Et donc, ça, je peux enlever les parenthèses et ça me donne 2 plus 2 tiers plus 8 plus 3 quarts. Et là, je peux évidemment faire déjà cette addition-là. 2 plus 8, ça, ça fait 10. 10, ça, c'est 2 plus 8. Et puis ensuite, j'ai donc plus 2 tiers plus 3 quarts. 2 tiers plus 3 quarts. Et ça, 2 tiers, cette partie-là, 2 tiers plus 3 quarts, je l'ai déjà calculée ici, c'est 17 douzièmes. Donc, finalement, ici, j'ai 10 plus 17 douzièmes. Alors, je vais remonter un petit peu parce que j'ai plus de place. Et je peux écrire ce résultat-là sous forme d'une seule fraction. Alors, je vais multiplier ici 10 par 12. 10 multiplié par 12, ça fait 120. Donc, ici, j'ai 120 douzièmes. 10, c'est la même chose que 120 douzièmes. Plus les 17 douzièmes qui sont là. Et là, je peux additionner les numérateurs. Donc, j'ai 120 plus 17, ça fait 137 douzièmes. Voilà, ça, c'est une autre manière de faire. On aurait pu aussi exprimer ce nombre fractionnaire sous forme d'une seule fraction et faire la même chose avec celui-ci. Et ensuite, additionner les deux fractions qu'on aurait obtenues. C'est une autre possibilité. Mais c'est assez pratique quand on a des nombres fractionnaires de s'occuper séparément des parties entières et puis des parties fractions propres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada